Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, sert un coup de boule au journaliste Abamenda. L'annonce avait été faite qu'un groupe de séparatistes délibérément aurait déposé les armes. S'attendant qu'ils soient présentés, comme on les exhibe le plus souvent, le prétexte s'apparente plutôt à une pièce de théâtre. Un groupe de jeunes terroristes, ils ont appelé le fond de leur village pour dire que nous voulons sortir. Mais nous avons peur parce que si nous sortons, la gendarmerie, la police ou l'armée, ils vont nous interpeller et ils peuvent même nous brutaliser. Nous leur avons donné l'assurance que les instructions du chef de l'État sont claires. Ceux qui déposent les armes n'iront pas en prison. Ils seront intégrés dans les 100 DDR et ils seront réhabilités. Donc à 22h30, dans ce groupe de jeunes terroristes, ils ont remis 5 fusils de fabrication artisanale au chef de leur village. Le chef du village est venu nous remettre. Et aujourd'hui, suivant les procédures normales, ces armes, monsieur le gouverneur, nous vous les remettons. Cinq fusils de chasse autour desquels le mystère reste épais. Cette déroute est couplée à la remise des dons aux déplacés internes. L'inconditionnel distributeur des dons du chef de l'État pour la Tangandi est une hôte de marque. Les populations du Nord-Ouest accueillantes lui offrent une dizaine de cajots de tomates. Promesse faite par le ministre d'apprécier la saveur de ses fruits dans un plat fait à la maison dans son retour à Yaoundé.